C'est une intellectuelle, une philosophe plutôt, on va dire, de tradition de gauche, je dirais, de valeur de gauche, même si certains vous le contestent en vous qualifiant, vous l'avez souvent entendu, Sylvia Nagazanski de réactionnaire. Est-ce que vous réussissez ? Je ne veux pas trop quand même. Vous ne l'entendez pas, vous ne voulez pas ? Peut-être que ça m'échappe, oui. Comment vous réussissez à prendre du recul alors par rapport à ces caricatures qui voudraient vous enfermer dans une case ? C'est-à-dire que moi, mon positionnement n'est pas politique. Je ne m'occupe pas de la place que les gens ont dans l'hémicycle, la droite et la gauche, c'est quand même quelque chose de relatif, d'historique. Moi, mon positionnement, il est avant tout philosophique, humaniste, donc universaliste au sens d'un féminisme universaliste. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les progrès des femmes sont locaux. Parce que, si vous voulez, la subordination des femmes, elle est universelle. C'est pour ça que le féminisme est universel. Elle est universelle. Quand Lévi-Strauss dit... Face à l'hégémonie masculine. Pardon ? Face à l'hégémonie masculine. L'hégémonie masculine, absolument. Quand Lévi-Strauss disait, par exemple, dans une interview télévisée, dans un débat télévisé, « Dans toutes les sociétés que je connais, les femmes sont le sexe dangereux. » Oui, mais que lui répond François Zéretti ? Enfin, que dit François Zéretti ? Eh bien, François Zéretti, elle répond « Mais oui, pourquoi ? Non, pas du tout parce que les femmes sont faibles. » Et ça, il faut être dans un féminisme, pour moi, je pense, de conquête, pas de victimisation perpétuelle. Et François Zéretti, elle dit « Mais pourquoi les femmes ont été... » Comment dire ? « Pourquoi il y a eu cette emprise des femmes ? » À cause de leur puissance, pas à cause de leur faiblesse. Leur puissance, c'est leur puissance procréatrice. Et donc, si on ne met pas en question, au fond, la dimension anthropologique de la différence homme-femme et ce qui se passe du côté de la procréation, on ne comprend pas pourquoi il y a eu des dispositifs juridiques, comme le mariage, la famille patriarcale, pour que les hommes s'emparent des femmes. Parce que si les hommes s'emparent, enfin, entre guillemets, avec des modalités extrêmement diverses... Mais enfin, au fond, quand même, dans la plupart des cultures, ce qui s'est passé, c'est que les femmes ont été, et notamment dans les trois monothéismes, ça sans exception, les femmes sont considérées avant tout comme des épouses. Les musulmans disent « Allah t'a donné une épouse aux hommes ». Les dieux s'adressent aux hommes, ils ne s'adressent pas aux femmes. Et ça, la matrice de tout ça, c'est quand même dans la Bible, c'est quand même dans la Genèse. Donc moi, j'essaye de tenir tout ça ensemble, la philosophie, la théologie et le politique. Vous y arrivez ?